Alors dans le cadre, donc le point 15 qui est devenu du, dans le cadre des images qui ont été entreprises par la commune pour faire l'acquisition des 5 hectares littéraires des naïfs, nous sommes accompagnés par le BFBQ pour terminer pour l'architecture. Pour ce faire, nous allons présenter le projet, et donc ce projet qui a fait l'objet de travail démocratique avec la population, avec l'ensemble des élus, donc comme je dis l'ensemble des élus, à travers les commissions majorité et minorité, donc que ce soit les questions d'adopter ce principe-là pour continuer effectivement la démarche jusqu'à l'acquisition. Donc je passe tout de suite la parole à Madame de Goulet pour vous faire la présentation, à qui vous pouvez poser une question si nécessaire. Madame de Goulet, c'est à vous. Bonsoir. Donc je vais faire une présentation, donc on a déjà fait une réunion de travail en séance il y a peu près une dizaine de jours. Donc je vais revenir, c'est la même présentation qui va être faite, en un petit peu plus condensée, parce que la plupart d'entre vous ont déjà effectivement eu connaissance de l'arrivée. Néanmoins, après, si vous avez des questions spécifiques, donc je vais aller assez vite, puisque pour la plupart, vous connaissez le projet. Je vais aller assez vite, et si vous avez des questions, je pourrai répondre à la fin. Donc petit rappel de la démarche de travail. Donc nous avons été mandatés par l'EPF sur demande de la commune. Madame Frasso, qui est présente, représente l'EPF. Donc si vous avez des questions, pareil, vis-à-vis de la démarche en général, ne pas hésiter à poser les questions que vous avez besoin en fin de présentation. Le principe, donc, c'est effectivement, pour pouvoir réaliser une DUP, il convient de réaliser un projet. Ce projet, donc, est élaboré par la commune, donc a été élaboré tout au long d'une démarche, que je vais rappeler très très rapidement, une démarche participative, qui est amenée à construire un projet partagé après avoir fait un diagnostic. Donc ça fait aujourd'hui à peu près, je pense, un peu plus d'un an et demi, voire deux ans que nous travaillons sur ce dossier. Donc le contexte est assez bien connu, et aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ces presque deux années de travail sur le dossier. Donc très rapidement, je vais vous rappeler la démarche, les contraintes qui ont dû être prises en compte dans le projet, les ingénieurs du projet en matière d'aménagement, c'est-à-dire l'ambition du projet par la commune, souhaitée par la commune, les parties prises d'aménagement et enfin le scénario retenu. Alors la démarche de travail s'est effectuée en trois grands ans de travail. Diagnostic et une grosse phase de diagnostic et d'enjeux ont été mis en valeur sur cette parcelle. La parcelle, effectivement, est en cœur de ville, donc elle contient une position stratégique et elle retient un certain nombre d'enjeux très importants sur lesquels nous avons pu faire émerger certains d'entre eux et positionner les hiérarchisées. Ensuite, nous nous sommes attachés à décliner au moins trois scénarios très distincts pour pouvoir effectivement proposer trois ambitions de projets complètement différentes. Et enfin, nous avons réalisé un dernier volet qui est un peu plus sur une programmation un peu plus précise du projet, sur lequel aujourd'hui je ne vous remercie pas spécialement dans le détail en termes de surface, mais sur la tenue en fait générale de cette programmation qui débouche évidemment sur un plan d'aménagement et une note de synthèse du projet. Tout au long de ces trois phases, la concertation des acteurs du territoire a été faite et en particulier pour élus et les services techniques de la ville. Les contraintes qui sont à prendre en compte dans le projet. Donc la parcelle est une parcelle, mais je n'en reviendrai pas parce que c'est vraiment sur toute la partie diagnostique et c'est une parcelle qui est située en cœur de ville, en plein centre-ville et qui, sur ces cinq hectares, représente à peu près la surface aujourd'hui du centre-ville ancien du Lain-Montain. Donc on voit très bien les enjeux que porte cette parcelle. La topographie de cette parcelle, c'est une topographie relativement prononcée avec une ravine en partie basse de la parcelle sur laquelle il nous vient effectivement de s'appuyer puisqu'elle permet de traiter la gestion des eaux mais aussi d'apporter un traitement paysager au projet. Nous avons dû prendre en compte un aléa de liquéfaction et un aléa d'inondation. Donc vous avez de représenter sur cette carte l'ensemble des contraintes liées à la physionomie de la parcelle. Ensuite, vous avez des contraintes qui sont liées à la mise en valeur du patrimoine. Vous êtes la parcelle et l'endroit des 500 mètres des patrimoines sur les bâtiments de France. Donc l'ensemble du projet sera mis à approbation des architectes des bâtiments de France. Et donc étant à proximité du patrimoine qui est le patrimoine le plus important de la boîte au niveau du patrimoine à l'issueur, on se doit effectivement d'incorporer cette contrainte dans le projet. Enfin, dernière contrainte du projet que nous avons dû intégrer, ce sont les contraintes liées à l'accessibilité du site. On a vu que dans un premier temps, on a des contraintes topographiques et des aléas de risque à prendre compte. On voit ensuite qu'on a des contraintes patrimoniales à prendre compte et enfin on a des contraintes d'accessibilité. Donc la parcelle, bien bien portante, est une parcelle que je l'ai appelée relativement intime et discrète, puisqu'elle est accessible que par des petites voies et elle n'est pas accessible au nord de la parcelle du fait de la ravine. Elle n'est accessible que sur sa partie est. La partie est, c'est donc les grands traits que vous voyez en orangé, qui signifie effectivement qu'on a une façade, ce qu'on appelle une façade principale, qui en fait est sur un des côtés de la parcelle. Donc ce qui rend effectivement la parcelle relativement peu visible, tout en étant très présente dans le centre-lis. Donc ces contraintes sont des contraintes liées au site, qui sont inévitablement à prendre en compte dans le travail qu'on a pu faire en termes d'aménagement. En travaillant avec la commune sur les enjeux, il s'est dégagé des invariants très importants. Et en travaillant sur les enjeux, mais aussi les contraintes qu'on a pu voir, il s'est dégagé des invariants en matière d'aménagement. Donc le premier invariant, c'était dans tous les cas une topographie qui est affirmée. Donc il faut faire avec cette topographie affirmée. Et faire de cette topographie, mais aussi du caractère intime de la parcelle, un atout du projet. Deuxièmement, c'est de concevoir un aménagement paysager de la ravine qui permette la gestion des aléas et des risques. Donc grâce à cette ravine, d'une contrainte, en faire un atout. Donc de transformer cette ravine, d'accentuer effectivement le fait que ce soit un canal qui permet de prendre l'eau des bassins versants, pour pouvoir vraiment aider, en termes de gestion pluviale et de gestion aussi d'inondations, les risques. Troisièmement, c'est d'apporter dans le projet une réponse aux besoins en espace de stationnement, avec l'aménagement de parkings qui seraient des parkings paysagés. Et pour répondre aux besoins du centre-ville, du centre ancien, aujourd'hui, qui a besoin et qui a un manque de places de stationnement. Quatrièmement, c'est de mettre en valeur le patrimoine existant, qui est le patrimoine habitué, qui est le patrimoine le plus important de la présence. Il y a des espaces, en fait, publicaines qui permettent de favoriser, mettre en valeur ce patrimoine, mais en étant des espaces publics qui permettent des relations intergénérationnelles. Cinquièmement, c'est de proposer un aménagement qui soit vecteur de mixité fonctionnelle. Donc, pas un aménagement avec une seule fonction, mais un aménagement, de manière générale, qui remplit plusieurs fonctions. Le tout avec une ambition de favoriser, de manière très importante, les déplacements doux. Enfin, sixièmement, c'est de mettre, de manière générale, en place une démarche ambitieuse en matière de développement durable. Donc, ça, ce sont vraiment les invariants en matière d'aménagement. C'est l'ambition politique souhaitée par la Ville pour ce projet. Du fait de ces ambitions, du fait de ces contraintes, du fait de ces enjeux, nous avons pu dégager trois grands scénarios différents en termes d'aménagement. Et le scénario, je ne reviendrai pas sur la déclinaison complète de ces scénarios, le scénario retenu est en fait un petit peu un mix des trois scénarios. Et là, vous avez ici des crises qui ont été conservées dans chacun des scénarios et ce qui n'a pas été souhaité par la commune dans chacun des scénarios aussi. Donc, le parti de l'aménagement général du projet. Le projet est composé à trois grands partis. Le premier, c'est une mixité entre une nombre de logements et d'animation commerciale et économique. Deuxième parti pris, c'est d'avoir des espaces publics qui sont vecteurs de relations intergénérationnelles et qui mettent en valeur le patrimoine et le paysage. Enfin, troisième grande ambition pour ce projet, c'est un secteur qui mettra en avant les mobilités douces tout en répondant aux problématiques de stationnement sur la zone. Un grand souhait a été évoqué de vraiment régler ces problèmes de stationnement qu'on peut avoir dans le centre-ville, mais en même temps d'avoir une possibilité de mobilité douce sur l'ensemble du projet. Et cet axe est très fort, puisqu'on verra dans le schéma d'aménagement retenu qu'il est un axe central. Le scénario qui a été retenu, donc c'est ce qu'on a appelé le scénario de l'Occion, le scénario retenu, c'est ce qu'on pose de la manière suivante. Il est, en termes de circulation, de contraintes liées à son accès, on a vu qu'on a un accès sur la partie est du projet. Donc on a développé un grand axe est-ouest, qui permet, non pas, pour le coup, par des flux automobiles, des flux automobiles occasionnels, mais c'est un grand axe est-ouest piéton, qui permet de traverser de part en part la parcelle. Cet axe a été développé aussi de manière est-ouest, compte tenu de la topographie de la parcelle. Donc un grand axe est-ouest piéton, qui est en fait la colonne vertébrale du projet. Autour de cette colonne vertébrale du projet, on a un noyau autour de cette colonne, qui est un noyau de logements, qui sont des logements résidentiels, autour de 96 logements à peu près, de typologie à l'ordre du T2, T3 et T4. Et studio, si tu me trompes. En son cœur, une zone de logement, de part et d'autre de la zone de logement, de l'activité commerciale, un espace vraiment commercial, un petit cœur d'animation du centre-ville, et une offre de restauration dans un cadre paysager de qualité. Au nord de la parcelle, un aménagement de la ravine, donc l'aménagement d'un petit parc paysager le long de la ravine, qui permet en même temps de prendre en compte les risques naturels. Éventuellement, si le calchéant est priori, je pense que ce sera le cas, les études hydrauliques qui sont menées ensuite, permettront vraiment d'affiner cette programmation, qui prendra en compte un espace avec un bassin qui est réservé pour un bassin de rétention, en cas de débordement, en cas de crues importantes, ou de pluies importantes. Et enfin, sur la gauche du projet, donc sur sa partie ouest, une grande espalade, un grand espace public intergénérationnel, adapté à la topographie, qui permettra cette espalade, donc, qui permettra, l'espace public, et qui permettra d'être, en étant aménagé autour des équipements, des équipements à l'outure, permettra aussi de mettre en valeur ces équipements, ce patrimoine existant. Donc voilà la décomposition du projet. On retrouve dans ce second plan, un petit peu tout ce que j'ai pu vous dire, en termes de, le parc paysager au nord, de la colonne vertébrale SOS, qui permet de diffuser, en termes de, de piétons, et mobilité de pouce, mais qui permet, en cas pour les véhicules d'urgence, de passer. Et ensuite, vous voyez se développer, du nord au sud, un maillage encore, piéton, qui permet d'aller, de la parcelle du nord au sud. Et enfin, les accès à la parcelle en voiture, se font uniquement, par les, le sud, donc en définitive, le projet se construit ainsi, c'est que vous avez, adossé au cœur du centre ancien, des espaces de stationnement, qui permettent de pivoter, sur le nouvel espace, enfin, le nouveau projet, qui vient, qui se positionne, sur la parcelle à Vélaïde. Donc vous avez, le centre ancien, le stationnement, et le nouveau projet, qui vient se développer, autour de cet axe central, piéton. Donc le stationnement, les accès au stationnement, qui permettront ensuite, d'accéder, soit au centre ancien, soit au nouveau projet, se font par les petites flèches rouges, que vous voyez au sud, toutes les petites flèches rouges, permettront d'accéder en voiture, au stationnement, qui est en bleu, sur le plan. Les zones de stationnement, à peu près, le nombre de places créées, sera autour, de 380, 400 places, à peu près. Donc 96 logements créés, environ 5000 m2 de grèles de surface commerciales, et à peu près 400 places de stationnement créées. Ce qui permet d'avoir un projet, très important, en termes de stationnement. Il faudra, de désengorger le centre ancien. Et enfin, vous avez le plan masse, général, ce que ça donne, à peu près, en termes d'emprise. Donc on voit bien, que les bâtiments sont minorités, les bâtiments construits. Vous avez des bâtiments, un peu plus importants, qui sont les bâtiments commerciaux. Et on voit très bien aussi, les places de parking, les stationnements, qui sont, proportionnellement, qui représentent à peu près, un tiers de l'aménagement de la parcelle. Et enfin, sur la partie ouest du projet, vous avez toutes les planales, qui permettra de mettre en scène, l'église, et les bâtiments d'école, les bâtiments à l'écure. Et qui sera en fait, cette espada, elle sera vraiment le prolongement de la place centrale de la mairie, aujourd'hui existante. Merci Madame de Boulay, il y a des questions, chers collègues. Monsieur le Président. Oui, bonsoir. Alors, je vais commencer par les deux questions curieuses. La première, c'est, est-ce qu'il y a eu, parce que je n'ai pas été formé, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu le budget de défini qui a l'air, et les investigations ont été faites pour tenir sans budget, est-ce que vous avez travaillé sans budget, et le cadre après, se fait ensuite ? C'est la première question. La deuxième question, c'est concernant l'espace rétergénérationnel. J'aurais aimé savoir quels sont les éléments qui permettent de définir le fait que ce soit un espace rétergénérationnel. Et ma troisième question, ça concerne effectivement, bon, là c'est plus une suggestion, ça concerne effectivement les logements. Dans les dix dernières années au lavantaire, il y a eu effectivement un certain nombre important de construction de logements. Est-ce qu'on a, quelque part, une étude qui met en évidence les demandes par rapport effectivement à tout ce qui se crée aujourd'hui ? Dans le projet, j'ai vu effectivement qu'il y a un certain nombre de logements sur deux versants. Bon, c'est dommage, je n'ai pas participé effectivement à ce projet et à la conclusion globale, mais je voudrais plutôt en suggérer que sur le versant qui porte vers l'Arabie, sachez effectivement que nous avons fort besoin de développement économique. j'aurais plus créé dans cet espace une espèce de balade qui aurait pu être la balade de la montée moise et oui, des boxes qui auraient été des boxes de business. Nous, effectivement, j'aurais imposé, par exemple, pour permettre aux jeunes de créer des fonds en activité commerciale et créer des points de vie, surtout le soir, un box qui voudrait poser des classes, des classes, et ainsi de suite. Ce qui aurait pu créer un lieu de vie et sur le versant, c'est ce moment de déloquant. Parce que je ne suis pas persuadé qu'on ait concrètement besoin de toutes ces flouées de logements qui se créent concrètement en ce moment. Et concernant les obligations en termes de nombre de logements sociaux, je ne sais pas comment les avez passé. Pour répondre à la première question, en termes de budget, donc non, le budget est établi, l'aménagement est établi après avoir retenu un scénario. Donc le budget sera effectivement travaillé dans un... Une fois que le scénario est décidé, est affiné, on commence à travailler concrètement à partir des surfaces le budget. C'est vrai qu'on ne peut pas, il est difficile, de travailler à la glace. La réponse vous convient ? Oui, c'est une réponse à ce que ça me convient. Non ? Quand vous dites que c'est de travailler à la glace, nous, généralement, quand on travaille, souvent, on a un cahier des charges et le budget. On essaie de tenir dans le budget. Moi, je sais que si j'avais eu à faire ça sans budget, je vous assure que je vous ai été construit pour construire. non, mais ça, c'est une opération. C'est clair, c'est que, de toute façon, le projet n'a pas été fait de manière disproportionnée. Il reste, on voit très bien sur l'ensemble de la parcelle, il reste quand même très vert, très... On a encore beaucoup de... Il n'est pas très bâti, il n'y a pas de projets, d'espaces, on peut dire, de bâtiments d'envergure qui, éventuellement, auraient des coûts très, très importants. Donc, il reste, effectivement, a priori, supportable. Donc, un bilan économique sera, de toute façon, réalisé de manière postérieure et il sera étudié par la commune à savoir si, dans tous les cas, il sera supportable pour la commune. Auquel cas, s'il n'est pas supportable, le projet sera revu et adapté en fonction. Pour finir sur cette première question, en fait, quand je vous dis que si moi, j'avais dû travailler sur l'aménagement de cet espace sans budget, que je voulais déconstruire pour le construire, c'est vrai que je serais parti dans l'optique de, par rapport à l'accessibilité, de transformer l'accès principal. Ça veut dire que la loi aujourd'hui qui sert d'accès principal et qui va rester l'accès principal, on voit bien que cet accès fera effectivement que ce nouveau projet sera en retrait. Moi, je veux faire en sorte que ce nouveau projet soit ou devienne dans l'accès principal. je n'ai pas saisi par rapport à l'accès principal qu'il était le souci. Alors, je vais essayer de me réexpliquer. Aujourd'hui, ce terrain, il est un peu plus ou moins enclavé. Oui, d'accord. le fait le fait que ce soit enclavé. On a le goût principal, c'est la route que le petit monde de la ville passe devant à partir. D'accord ? Et ce terrain était derrière. Moi, toujours dans un esprit de développement économique, je me serais organisé, surtout qu'il va y avoir des boutiques par là, je me serais organisé pour déverser le flux passant dans la proximité des boutiques a fait effectivement de stimuler le complexe business. Mais justement, c'est ce qui n'a pas été souhaité par la commune pendant des réunions de travail. Il a été souhaité que l'axe central ne soit pas un axe passant en voiture, mais soit une colonne vertébrale organisée autour des mobilités douces. Donc, c'est ce qui a vraiment été souhaité par la commune. Donc, effectivement, le flux de voitures, il a été dès le début du projet demandé à ce qu'il reste en dehors de la parcelle. Ok, mais d'accord, je n'ai pas cette information, mais comme je dis, c'est de manière que je n'ai pas été convié à travailler. Ça faisait partie des différents scénarios et comme je le disais dans les impariliens du projet en matière d'aménagement, il a été souhaité par la commune qu'on soit sur une logique plutôt déco-quartier, dans un espèce déco-quartier, de quartier effectivement respectueux de l'environnement et axé très fortement autour des mobilités. Non, mais ok, j'entends bien, mais il est vrai et je le dis parce que j'appelais que tout le monde l'entende. Aujourd'hui, on a besoin de développement économique. Aujourd'hui, on a besoin de cités qui vivent. Aujourd'hui, on doit sortir effectivement de cette accoutumance de cités d'ortois. c'est vrai, il va y avoir des commerces, mais est-ce que ces commerces-là ne vont pas péricliter et se transformer ensuite en lieu fantôme si effectivement le flux n'y est pas. Ce sont des interrogations. Je ne sais pas s'il y a eu une étude de marché, s'il y a eu une vraie analyse de tout ça, mais moi, sur ces inquiétudes que j'y mets, parce qu'aujourd'hui, je veux réellement stimuler le développement économique. Et j'aurais aimé que les géants sortent de communes voisines pour venir chez nous. Alors, ce qui a été clair, c'est que le cœur du projet, c'est ce que j'expliquais, est fait essentiellement de logements pour justement pouvoir au niveau des commerces et des zones éventuellement de bureaux qu'elles soient le plus possibles en visibilité et en tête de proue pour effectivement faire une attraction et un appel d'air au projet. Vous voyez, les commerces sont vraiment côté de la rue la plus passante. pour pouvoir justement avoir un minimum de passante commerciale et être affectif pour l'ensemble du projet. Les stationnements en nombre suffisant sont déjà une bonne chose. On dit souvent nos partings de business. Donc, le fait d'avoir suffisamment de stationnements qui soient à proximité des commerces est aussi un moteur au niveau du... qui va en faveur du développement économique et de la capacité de ces commerces à pouvoir effectivement s'alimenter. Après, j'en conviens parfaitement qu'il peut être utile et nécessaire en termes de précommercialisation de lancer une étude de marché et de voir éventuellement quels seraient les commerces vraiment les plus adaptés et quels pourcentages éventuellement seraient à dégager de commerce et de zones d'activité plutôt de service. Il y aura peut-être effectivement un pourcentage à réserver plutôt au commerce et plutôt à l'activité de service. Sur la partie... Pour répondre à la deuxième question, je vais enchaîner. Sur la partie commerce articulée autour de la ravine, c'est bien effectivement aussi ce qui a été souhaité. On ne pouvait pas autour de cet axe central, étant donné qu'on n'avait qu'un axe central qui permettait de construire l'ensemble du projet, on était obligés d'avoir sur les deux côtés des bâtiments puisqu'on n'a pas d'autre axe autour duquel se développent les bâtiments. Et ces bâtiments s'orientent, certains bâtiments sont double orientés, alors qu'on décrit dans la note finale qu'on a réalisée, on décrit bien comment sont organisés les bâtiments qui se trouvent près du parc paysager et de la ravine. Ils ont effectivement et bénéficient de cette double orientation pour bénéficier de l'orientation vers le parc et de l'orientation vers la rue intérieure piétonne. Et ces commerces, là vous n'avez qu'un petit rectangle, mais ils sont organisés sous forme de pièces. Donc de pièces indépendantes qui pourront, c'est une volonté aussi de la commune d'avoir des pièces pour pouvoir recevoir effectivement différentes activités de manière qui se trouvent. Alors, pour intervenir sur cette deuxième, troisième question qui correspond à la deuxième question, en fait, quand je disais effectivement que vous n'aurez pas mis le domaine sur le côté, pourquoi ? Parce que des commerces, généralement, quand ça joue le commerce standard, fonctionnent aux heures de bureau. Ce qui veut dire que dès lors qu'on arrive à 17-18 heures, il n'y a plus rien. Or, quand je parle de l'ordre de Palat, c'est créer un lieu de vie, mais de vie nocturne, ça veut dire que after work. Et le type de commerce qui serait là serait des commerces effectivement qui risqueraient d'être nuisibles pour les logements. Donc, la cohabitation de ce type de commerce et des logements n'est pas possible. Donc, il y a des choix à faire. Justement, le cœur de logement a été souhaité par la commune qu'il soit sans aucun commerce en bonne chaussée. Éventuellement, deux ou trois points pour du service, donc éventuellement une laverie, par exemple, pour pouvoir desservir les quelques services qu'auraient besoin les logements, mais aucune activité de commerce qui nuirait effectivement au logement. Et c'est pour ça que les logements ont été positionnés seuls, sans bonne chaussée commerçant, et se trouvent en cordilo pour être le plus paisible. j'en finis, j'ai très mis beaucoup, oui, mais ce n'était pas mon concours. Mon concours, c'était vraiment une balade, donc pas de logement, et tout au nom de cette balade, des bancs et des box de commerce. Soit pouvant des grillades, soit pouvant des bouquilles, soit pouvant des frites, soit pouvant des glaces, soit pouvant des crêpes, etc. C'est vraiment la balade, le lieu de vie nord-cien. en fait, un projet sans logement. Oui, sans logement sur un versant autre, parce qu'il y a un visage sur le premier versant et des logements pour la montagne depuis quelque temps, je peux vous dire qu'il y en a. Alors, c'est une des propositions qui avait été faite, mais ce n'est pas une proposition qui a été retenue en réunion de travail. J'accepte, je n'étais pas là. Ensuite, pour répondre à la troisième question, c'était concernant le parc et la pronade. Alors, dans le parc paysager, nous avons effectivement dessiné une seconde petite pronade qui serait un petit peu beaucoup plus. Vous la voyez au nord, c'est en marron hachuré, au nord de la parcelle et coincé entre la ravine et les logements. Vous voyez cette autre petite pronade qui va être une promenade vraiment très paysager sous un format de nec plutôt et un petit peu en surplomb effectivement de la surplomb du sol pour pouvoir laisser passer les plantes dessous et avoir le moins d'impact possible sur l'espace écologique qu'on a sur cette zone-là. Et donc, c'est le petit espace en bas, c'est la petite promenade qui va permettre de se balader dans la petite forêt autour de la ravine. Et qu'est-ce qui permet cette classification d'intergénérationnelle ? Alors, ça, c'est la question par rapport à la place intergénérationnelle. Donc, c'est celle qui se trouve derrière l'église. Donc là, ce qu'a été la programmation de cette place, on l'a détaillée dans le livrable de l'église. Autour de la place, on a organisé pour qu'il y ait des jeux pour enfants. Alors, après, c'est un report, c'est ce que j'ai bien dit. Dans la programmation plus fine, là, on est sur un dossier déjà relativement complet qui sert à matérialiser des espaces. Mais après, moi, j'ai proposé de nous proposer en coordination avec la commune des jeux pour enfants. Mais il pourra peut-être être discuté que ce soit des jeux pour enfants plutôt 0-6 ans. Et ensuite, ou des jeux pour enfants plutôt pour 6 ans, 12 ans, parce que c'est un besoin que vous avez que des jeux pour enfants, vous en avez à d'autres endroits. Mais ce n'est pas ce moment-là. Donc, la programmation vraiment plus fine de chacun des espaces de jeux et le choix vraiment des équipements, ça, dans le détail du projet, qui pourra, quand on sera sur des phases beaucoup plus détaillées du projet, pourront largement être affinées. Aujourd'hui, on a prévu des espaces suffisamment importants pour pouvoir mettre des espaces de jeux, un terrain de pétanque et des bancs, on profite de la topographie pour créer des assises de bancs qui permettront effectivement à des personnes de pouvoir venir s'installer, planter, discuter. Et enfin, vous aurez un grand espace minéral plein qui permettra l'installation de manifestations temporelles. Dans cet espace-là, je ne vais pas rentrer dans le plan d'installer, on l'avait dit, un village d'association si vous voulez un village d'association, une fête culinaire si vous en avez, mais aussi pouvoir dans cet espace qui sont entièrement minéralisées, organiser un spectacle par exemple de l'ordre de rue ou un démarrage ou l'arrivée de la base autour de la voie ou de l'eau, etc. Donc cet espace qui sera multifonction minérale, qui permettra effectivement l'installation de manifestations d'un village d'association. D'accord, donc en sorte, comme vous dites, espace nétergé national, pour le moment, c'est de l'exemplation, mais il n'y a encore rien de concrètement défini qui permet de s'adverser cette récipation. C'est ce que j'ai dit depuis le début, on est sur des phases de projets qui sont relativement, qui sont des APS, donc relativement par un terme de notre jambon, donc effectivement, on n'est pas encore rentré dans des phases d'exécution opérationnelle qui dit, voilà, il y a tant de mètres carrés de ça, il y a tant de ça, et c'est de telle nature, telle nature. Il y a encore énormément de discussions à voir sur chacun des espaces. Aujourd'hui, on est sur un grand volume d'implantation, comment sont répartis les masses d'implantation, comment répartis la surface qui sera dédiée à l'espace public, la surface qui sera dédiée aux espaces de situation, les surfaces de parking, les surfaces de logement, même les logements en termes de typologie aujourd'hui, les gabarits de logement qu'on a mis, permettent éventuellement de faire déroger, c'est-à-dire si un jour vous avez un diagnostic qui vous utilise ou une précision de diagnostic qui vous dit, ben voilà, on a besoin de 50 T3, la psychologie cathédiste permettra de mettre ces 50 T3. Voilà, aujourd'hui, on a fait une répartition qui est à peu près de l'ordre, je crois, on a 40% T3, on a fait des studios, des T2 et des TK, c'est-à-dire. On a mis une psychologie générale de l'ombre qui nous permet d'avoir un petit peu tout type de physique, néanmoins, c'est un diagnostic en l'eau qui, voilà, il nous faut 50-60% des fois, les cellules aujourd'hui sont encore adaptables. Comme la masse des bâtiments est légèrement adaptable, l'enveloppe peut, à la marge, on peut s'adapter. Ok, très bien, j'entends bien. D'ailleurs, juste une chose, il faudrait qu'on commence vraiment à penser global et pour ce que j'ai dit. Parce que je crois, effectivement, ça a manqué, ça manque, et il faudrait qu'on arrête de faire des choses. Alors, je répondrais à ça tout à l'heure, M. Gopner, je devrais faire un devoir, mais vous avez compris chez vos collègues à ce point de vue de cette explication que nous sommes dans une démarche écologique et ce quartier ne sera pas du tout fermé, au contraire, pas s'ouvrir, il sera interconnecté au dernier point de la commune, notamment, le Cilidéal, la Médiathèque, la Chambre, tout ça. Donc, ce ne sera pas un quartier fermé, au contraire, ce sera l'occasion d'ouvrir la ville dans un quartier doux avec notre mode de fonctionnement et de consommation. S'agissant, M. Gopner, je vous rappelle qu'il a été dit au début, que ça a été une initiative totalement partagée. Il y a eu de nombreuses commissions qui se sont réunies et dans votre équipe, il y a bien sûr un représentant qui a été très actif dans nos conditions, qui a fait valoir ce qui prend sa vision des choses, qu'on a partagé et donc ça a été pris en compte. Donc, ça n'a pas été compliqué de trouver en place de l'ouvrir de l'ouvrir du fond. Donc, c'est ça. Oui, c'est bien sûr la nature. Avant de passer au vote, il est quand même nécessaire de vous. Oui, bonsoir à tous. Il est quand même nécessaire de vous de vos dispositions. Je n'étais en basie parce que je n'ai pas anticipé autant que possible en commission. C'est un choix majoritaire qui a été fait. Donc, je respecte. Donc, que je n'ai pas pas pris le bas de l'eau. Ceci, c'est pour modifier un petit peu ce qui vient des petits larmes. C'est vraiment la commission, tout simplement. Je précise quand même que lors de la dernière commission, on n'a pas arrêté une décision parce que justement, à la vue des personnes qui étaient là, M. 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 qui a été dit qu'il allait nous présenter encore une nouvelle, une dernière, je ne sais pas madame. Il a été dit que ce n'est pas il y a pas d'autres questions ? Avant de passer au vote, je réfère aux présentations du projet. Le terrain AD54 a été désigné comme secteur d'acquisition prioritaire dans le groupe de pôle d'intervention foncière signé par la communauté d'investissements publics fonciers EPF. En effet, il est envisagé d'acquérir par un défrigé sur la planselle qui représente une surface de plus de 5 hectares et qui est la propriété d'une division très importante. L'objectif est de créer un peu plus d'affaires de quartiers à l'arrière de l'église constitué d'un logement, d'équipement public, de proximité, de couverture, etc. Par conséquent, la réalisation d'une étude de faisabilité européenne est indispensable pour préciser le projet et permet à l'EPF et à la commune de poursuivre la procédure d'acquisition, justification de l'utilité publique et pré-faisabilité opérationnelle. L'étude de faisabilité européenne a été confiée au cabinet de l'architecture pour l'architecture en décembre 2007 par l'EPF. Le périmètre concerné intègre la parcelle AD54. Cette étude a pour objectif de définir dans un premier temps un périmètre opérationnel pour le projet, une pré-programmation humaine, un schéma d'aménagement et des voies rues, la liste des équipements prévus dans le projet. De plus, il s'agira de répondre aux besoins d'équipement du quartier, mais aussi de la ville. Pour rappel, la démarche de travail a été organisée en traitant le diagnostic pendant des enjeux, les scénarios et la programmation. Plusieurs séances de travail ont permis d'alimenter la définition du scénario d'aménagement choisi. Le conseil municipal a invité à se prononcer pour l'approbation du scénario d'aménagement. Le conseil municipal a invité à se prononcer pour l'approbation du scénario d'aménagement du scénario d'aménagement. Le conseil municipal a invité à se prononcer pour l'approbation du scénario d'aménagement. Donc, il y a autant d'héritiers que vous pouvez imaginer aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 60. Donc, dans ces cas-là, bien évidemment, on ne peut pas mettre tout le monde d'accord, mais ce que l'on a fait pour assurer aux héritiers de pouvoir faire valoir leur roi et pouvoir toucher leur indemnité, c'est de reconstituer l'arbre généalogique via un généalogiste. Aujourd'hui, M. Miak, qui est généalogiste, a fait le nécessaire et un arbre généalogique est récidé. S'il n'y a plus de questions, chers collègues, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopter à la majorité, M. d'abstention. Merci, chers collègues. Alors, c'est vrai qu'au début, j'avais proposé une modification du point 15 en point 2. J'ai encore vu les représentants de l'EPF qui sont arrivés en cours. Donc, chers collègues, je vous demande aussi de modifier encore l'ordre du jour en faisant passer le point 13 en point 2 pour libérer aussi les représentants de l'EPF sous ce point-là, qui est grand, qui s'abstient. Je passe tout de suite la parole au président pour la suite. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à nos invités, la population ici présente qui assiste à notre conseil municipal. Et bonsoir aussi à la presse présente. Donc, comme vient de le faire M. Gloclieu, il y a une modification, une deuxième modification de l'ordre du jour. On peut s'en passer le point 13, qui est l'acquisition par l'établissement public français local de Guadeloupe. La pensée est la 1054 pour le compte de la commune. Vous êtes d'accord, donc c'est notre collègue Liliane, Maxime et Malchassé, qui nous ont fait la présentation. Chers collègues, tu as la parole. Merci, président. La commune de Lamont-Tin a sollicité l'établissement public français local de Guadeloupe, E.P.F. en vue de l'acquisition de la tarcelle A.G. 154, d'une superficie de 225 pèles et 6 à Rue-du-Pont à Lamont-Tin. Ce lien est destiné à la mise en œuvre de son projet de rôle qualification urbaine. Cette acquisition sera réalisée pour un montant de 27 000 euros négociés dans le cadre du prix fixé par France Domaine, frais d'acquisition en Suisse. Les modalités d'intervention de l'EPF de Guadeloupe sont fixées par le Règlement intérieur de l'établissement, approuvées par la libération du Conseil d'administration du 2 octobre 2013 et modifiées en date du 8 juin 2016. Elles seront contenues dans une convention opérationnelle de portage foncier. Il y sera en particulier, c'est mentionné les modalités d'intervention suivantes. Premièrement, la durée de portage du bien par l'EPF de Guadeloupe est fixée à 3 ans. D'autre part, le remboursement à l'EPF de Guadeloupe se fera par annuité sur la durée du portage. La commune de Lamont-Tin est le bénéficiaire de la revente du bien et s'engage à garantir son achat en fin de période de portage. Le pouvoir qui substitue est un organisme désigné par son organe délibérant tel qu'un bailleur social public ou privé, une société d'économie mixte, une collectivité ou un PCI, un établissement public, une association. Le bénéficiaire s'engage à ne pas faire pulsage des biens sans y avoir été autorisé au priori par l'EPF de Guadeloupe. Le bénéficiaire s'engage à en reprendre qu'aucun aménagement nidera pas sans y avoir été autorisé au priori par l'EPF de Guadeloupe. En cas de location intitre au déroute pendant la période de portage, les loyers seront perçus par l'EPF de Guadeloupe qui établira un bilan de gestion à l'EPF. En cas de solde créditeur, l'EPF de Guadeloupe les décorera dans le bilan à l'EPF de l'opération. Si le solde est débiteur, le bénéficiaire le remboursera à l'EPF de Guadeloupe. Dans le cas où le bénéficiaire souhaiterait occuper le bien avant la rétrocession, une convention de mise à disposition à titre honnête ou signée chez le notaire sera établie entre lui et l'EPF de Guadeloupe. D'autre part, le bénéficiaire s'engage à faire face aux conséquences financières entraînées par la remise du bien par l'EPF de Guadeloupe, notamment au paiement. Premièrement, du prix principal du bien payé par l'EPF de Guadeloupe, qui est la valeur d'acquisition. Des divers frais générés par l'inquisition du bien, que sont les frais de notaire, frais de géomètre et ou d'agence immobilière. Des frais de gestion tels que les impôts, les taxes, les assurances et autres charges. Les travaux éventuels et plus généralement, toutes les dépenses liées à la bonne gestion du bien pendant toute la durée du portage. Également, des frais de portage calculés sur le prix principal, le taux de portage fixé à 2,5 % par an et payable annuellement au vu du règlement intérieur du conseil d'administration de l'établissement, approuvé par la délibération du conseil d'administration du 2 octobre 2013 et modifié en date du 8 juin 2016. Enfin, les dépenses supplémentaires exceptionnelles liées à la sécurité ou l'entretien des biens. La revente des biens au profit bénéficiaires interviendra à tant d'affectations définitives au projet envisagé. Il est proposé au conseil municipal d'approuver cette position aux conditions subventionnées et autour d'élevé à signer la convention coopérationnelle de portage concil. Il vous est demandé de délibérer. Merci, chers collègues. Il y a des questions. Collègues, je vais vous placer la parole. Si j'ai bien compris la présentation, il n'y a pas encore de destination, vous êtes là, il n'y a pas de courrier dessus. Mais je constate qu'il s'agit d'un terrain de 225 mètres carrés ou 27 000 euros. Si j'ai bien compris, si j'ai bien calculé, ça revient à 120 euros le mètre caractère. C'est bien ça ? Oui, c'est 225 mètres carrés, c'est bien ça ? D'accord. Et sur les autres documents, le vote ou l'achat, je vois l'estimation du domaine, je n'en ai pas vu là. Donc, je me demande, est-ce que c'est une bonne affaire pour la commune d'acquisir à ce prix-là ? Et peut-être qu'on revient d'acquisir à une barrière sociale ou d'acquis, comme il est dit ici. Est-ce qu'on connaît le prix, ou on pense que ça soit un petit loup de la tête, est-ce que c'est une bonne affaire à ce prix-là ? C'est la question de donner avant les précisions, les explications, j'aime ça, parce que... On va déjà donner des explications sur le prix. Non, 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 c'est sur le prix. Je l'ai, on va voir le prix, on va dire, est-ce que pour nous, c'est une bonne affaire, car c'est une bonne affaire à ce prix-là ? Oui, on va déjà donner des explications sur le prix, et ensuite on va expliquer sur la destination et l'oblure de faire. Donc, monsieur, j'ai la balle pour... qui c'est qui veut dire que tu veux... En fait, le prix a été suivi par les domaines, parce que c'est un terrain qui se situe dans le bourg. Donc, juste après le bourg, vous avez reçu les doutes pour éliminer. Donc, le prix a été suivi dans le bourg, vous avez trouvé qu'il est situé à la compagnie. Donc, ça, c'est déjà l'instimation sur le prix. Et puis, il y a un petit, plus il est cher aux autres cas. Et après, effectivement, c'est là qu'il y a une procédure concernant l'empoise qu'on mène avec le PF, on est après d'acquérir l'ensemble des bénéficiaires du bourg. Parce que si on veut effectivement développer des produits dans le bourg, il faut déjà être propriétaire pour proposer des parties, proposer des aménagements qui feront que ce prix va se développer. Donc, la première procédure, c'est d'être propriétaire et de maîtriser le conseil du bourg, pour cela, pour déjà faire des acquisitions, et après avoir plein d'aménagement global du bourg pour vraiment développer ce niveau. Mais si on s'arrête au niveau de mon prix, pour mètre carré, on ne saura plus loin du bourg. Alors, merci. Moi, je pense que le terrain qu'on va vindre à M. Munizus, il est où ? Il est à Caille. En Suisse ? Oui, il est à Caille. C'est BD-706. Il est à Caille. BD-706. C'est à Caille. Il est à Caille. Il est à Caille. Il est à Caille. Voilà. Donc, l'explication a été donnée, en fait, sur les deux. La première explication, c'est sur le prix. Donc, c'est le prix qui correspond à l'estimation du bourg, par rapport au fait que ce soit un terrain qui soit en zone urbaine et urbanisée. Donc, ça, c'est important. Ensuite, l'opportunité, là, pour nous, c'est une opération, dans un cadre global, qui est de maîtriser le foncier du bourg et de récupérer tout ce qu'on peut récupérer dès qu'on arrive à révéler les problèmes d'indivision, d'héritage, etc., et de successeurs. Récupérer toutes les nombres. C'est ça, l'objectif, de façon à pouvoir maîtriser le foncier du bourg et maîtriser l'aménagement et le développement du bourg. Merci d'autres questions. Sinon, on passe au vote, qui est contre, qui s'abstient, à noter, ou moins à la majorité, ou moins une abstention. Merci beaucoup, chers collègues. Alors, on va remercier bien sûr tous nos invités qui sont là et qui nous ont permis, effectivement, d'avoir des informations techniques et pratiques à la fois sur cette forme de terrain, pour remercier le BF pour sa présence, et aussi sur l'aménagement de couleurs d'architecture qu'il a, voilà. Et sur, eh bien, l'avant-bouger soumeur concernant les terrains dits à l'aïe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. On va en revenir à l'ordre du jour. Je pense que là, c'est le jour suivant, si je ne le comprends pas, M. Durieux, c'est le point, le point là. L'approbation des comptes rendus annuels à la collectivité locale, 2012 et 2013, de l'aspect, à l'opération de l'hérarchie, multi-sites. Ce sont vos collègues, Pierre Almina, qui nous fait la lecture. Merci, monsieur le public. Conformément aux différentes conventions d'aménagement qui viennent, la commune et la société, à la société mixte d'aménagement de la loi de l'Obsie-Marc, concernant l'arrachie multi-sites de Blachon-Bouin-Saint-Courou, il convient d'apprendre les comptes rendus annuels à la collectivité locale, CRACL, 2012 et 2013, relatifs à cette opération. Aussi, M. le maire a proposé, propose d'approuver le compte rendu annuel à la collectivité locale, CRACL, 2012, concernant l'arrachie multi-sites Blachon-Bouin-Saint-Courou, et la participation financière de la collectivité à hauteur de 200 000 euros pour l'année 2013, montant prévisionnel. Le compte rendu annuel à la collectivité locale, 2013, concernant l'arrachie multi-sites Blachon-Bouin-Saint-Courou, et la participation financière à la collectivité à hauteur de 200 000 euros pour l'année 2014, montant prévisionnel. Je vous demande d'aller bien. Merci des questions, collègue. Il n'y a pas de question en face pour... Ah, tu n'as pas vu, m'excusez. Oui. Il y a une collègue ? Oui. Là, ce sera le point rendu pour 2013 et 2014. Maintenant, le document que j'ai reçu, c'était concernant le projet initial de LHG. C'est important, mais ça, en termes de modification du romanisme, c'est un nouveau document, c'est surtout important, ça. Mais est-ce que vous pouvez faire un point sur l'adressé actuel de ce fameux projet LHG, qui part de quelques années ? Oui. Alors, ça, c'est prévu, mais pas en ce moment, c'est plus simple là. Donc, on a prévu de faire un point. Maintenant, pas pour seulement expliquer, mais pour mettre un terme à la LHG. Et donc, pour expliquer ce qui a été fait, au stade où on est arrivé, et on le mettra un terme. Je pense qu'aujourd'hui, et bien sûr, il y a plusieurs mois, que c'est un projet, le temps que ça a pris, et dans la situation où on le trouve, et vu l'évolution qu'il y a du groupe, et les projets qu'il y a pour le groupe, il faut l'arrêter, et on va partir sur notre aménagement du groupe, où nous sommes en train de travailler, et vous serez en commission, comme vous l'avez fait, pour l'Iran et l'Aïd, nous serons en commission pour réfléchir sur notre aménagement de la Panterre, de notre frontière, de cette zone qui était à hiérarchie. Et l'option qu'on a prise, c'est une autre option, vous verrez ça, et l'achat des tombeuses. Et dans cette option-là, de maîtriser ça de façon à proposer autre aménagement de la Panterre, que ce soit qui était prévu dans la hiérarchie. C'est une autre approche, c'est une autre approche que c'était dans la hiérarchie. Oui, mais est-ce que ça signifie qu'avec ça, on va liquider la commande qu'on allait passer à la SEMAC, et qu'elle sera démonie ? Alors c'est ça qu'on a déjà fait, on a entré le soldé à la SEMAC, et après maintenant, il va falloir délibérer pour mettre un terme définitif à l'obération hiérarchie. Mais avant ça, il faut déjà soldé à la SEMAC sur tout ce point de loi à la SEMAC. Et la suite de l'aménagement se fera sous notre projet, voilà maintenant. Et vous avez l'occasion d'inciter en commission avant de... voilà. Oui, je dis ça qu'en ce cas, j'ai déjà eu l'occasion d'être interpellé à plusieurs reprises par les habitants de Bourgogne, du côté de Bourgogne de la Palance. Il y a l'innovation assez sous forme, et on me dit qu'on va attendre l'opération hiérarchie pour aménager. Il se remonte dans le cadre de la nouvelle organisation de la ville qu'on met en place. Bien sûr. On va attendre l'opération hiérarchie pour aménager. Depuis l'évaluation, il y a déjà eu une expertise sur cette zone-là, ça c'est encore un autre problème. Si la hiérarchie devraient continuer, en fait, ces gens-là devraient, non pas, c'est pas nous par aménager là, mais sortir de là. Ah non, c'est... Voilà. C'est par aménager, c'est sortir de là. Donc, et le... le projet à venir, c'est un projet qui doit aussi tenir compte, bien sûr, des contraintes naturelles que nous avons. Oui, mais les gens sont informés. Ah, nous sommes allés personnellement. Je suis allé personnellement sur les dieux, pendant période d'innovation, pas une seule fois, avec les équipes et les disciples avec les gens. Si, c'est pas une seule fois. Euh, qu'est-ce que... Oui, est-ce que vous avez une autre question? Pas d'autre question, collègue, donc on peut passer au vote, qui est contre, qui s'abstient, pas d'attention, donc adopté à l'unanimité. Oui. Merci, collègue. Le point suivant, qui est le point numéro... Je... Je le suis dans... Dans ce cadre-là, le point numéro 2, qui est l'approbation des sommes dues à la CEMAC, au titre des opérations de RHI multi-sites et de l'aménagement de récentes caféières. Collègue Marianne Bouikis nous fait la présentation. Merci, M. le Président. Bonsoir à tous. La commune de la Montaigne, par diverses conventions d'aménagement avec la CEMAC, a entamé un certain nombre d'opérations, notamment la RHI multi-sites, l'aménagement de récentes caféières et une opération relative au stade Germain Bouikis. La commune reste relevante de certaines sommes qui doivent faire l'objet d'une approbation par le conseil municipal. Aussi, il convient d'approuver le paiement de créances suivantes, un certain nombre de RHI ou certaines années, 2013 à 2015. Donc, opération 136, RHI multi-sites la montagne, appel de fonds 2013, 60 000 euros. Même numéro, ou la même chose, appel de fonds 2013, deuxième à compte, 126 000 euros. 100. RHI multi-sites la montagne, appel de fonds 2014, 200 000 euros. Pareil, 2015, 400 000 euros. Aménagement de récentes caféières, appel de fonds 2013, 95 795 euros. Soit un total de 881 795 euros. Je vous demande de bien vouloir au délivre. Chers collègues, ce sont des comptants qui sont déjà inscrits dans notre budget, pour lesquels nous avons déjà fait des mandatoires, mais il faut arrêter que le Trésor public puisse payer les mandatoires. Merci des questions, collègues. Donc, c'est toujours la même chose, oui. Le troisième point, c'est 20 000 euros, 200 000 euros. 200 000 euros. Il y a des euros de fonds. 200 000 euros. 200 000 euros. D'accord. Il y a 20 000 euros. Il y a qui des questions encore ? Ma question passe au vote, qui est contre, qui s'abstient, à l'ordre des animités. Merci, collègues. Le point suivant, qui est le point numéro 3, prestation du fonds d'aide aux communes 2018. Présentation, collègues, du siège aux ordres. Merci, président. Merci, président. Par première date du 28 août 2018, la commission permanente du conseil départemental a alloué à la commune de la Montaigne au titre du fonds d'aide aux communes FAC 2018 une subvention de 230 000 euros. Le maire propose au conseil municipal d'affecter cette somme aux opérations suivantes. Les routes, vous 110 000 euros. Le complexe portif de Blachon, pour 97 020 euros. La masse d'autique de Blachon, pour 22 980 euros. Je vous demande d'un délivré. Merci des questions, collègues. Oui, collègues venus d'être là-bas. Oui, je vois 110 000 euros prévus pour les routes. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir les détails ? Est-ce qu'on peut avoir les détails ? Est-ce qu'on peut avoir les détails ? font partie de ces 1,6 millions. C'est une recette qui vient aborder ou les 1,6 millions. Oui. Vous avez bien compris qu'en disant cela, j'ai plus envie de savoir ce qu'on a l'intention de faire ces jours-ci concernant l'État européen. Maintenant, on va voir ce qu'est la période de pluie. Deuxième chose, l'émobélat de ce qui est prévu dans le butiel de postéronale, l'un potentiel est caniveau. C'est une catastrophe. Pour chiner la matière, c'est un doulaur, c'est un chimelain, il a décalé le cadre. Vous voyez comme moi, parce que l'un potentiel n'est pas faite. Troisième chose, les panneaux vont remonter avec le mettre en place avec le signaliste. C'est qui est-ce ? C'est l'un pour nous ou le déporteur ? C'est pas l'un pour nous. C'est pas l'un pour nous. Non, c'est l'un et l'autre. C'est l'un pour nous. C'est l'un pour nous. C'est l'un pour nous. C'est l'un pour nous. Donc, c'est ces routes de Guadeloupe qui fait. Et quand c'est ces routes de Guadeloupe, en fait, c'est les deux. C'est le doubleur d'ordre, c'est le département et la région. Alors, je dis aux conseillers départementaux et régionaux, c'est l'un pour nous. Allez, j'ai un petit coup de réseau sur les groupes de fléaux. Allez, on parle pour le chapeau. C'est déjà la faute, je suis à la région. D'accord. Vous êtes d'un côté aussi, hein ? Oui, il n'y a pas que là. Et laisse-moi pour vous parler de l'un pour nous. D'accord. Donc, tout ceci, c'est ça, je le dis avec le sourire. Pour nous, le pouvoir, on aura le sérieux problème à vous. On parle de l'un pour 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 l'autre. Mais par le fait, et je dis ça que je crois chez moi, par le fait que les caniveaux ne sont pas contenus, il y a les ponts qui sont bouchés, l'eau, toute l'eau que nous allons réussir nous aussi est descendante. Par le fait, on va faire des ponts qui sont bouchés, l'eau sur la route et le bitume est emprunté et ce sera des dégâts et des verrages en plus pour l'un pour l'un pour l'un. Oui, bon, c'est pas, c'est pas pour se défausser, c'est pas à la montagne, c'est toute la voie. Oui, sauf qu'à la montagne, j'ai des responsabilités. On a un marché pour le courage et on a un marché pour les trottoirs, on a un marché pour les ponts. On a commencé, on a commencé, on a commencé partout, mais on commence déjà par les zones les plus risquées et les plus sensibles. Parce que j'entends ça, mais je peux vous dire que depuis nous sommes là, les gens de Blachon ne sont plus noyés dans cette période-là. Il arrivait une période comme ça où Blachon était complètement noyé. On est obligé de mettre des efforts là où le risque est plus fort. Et Blachon, c'est vrai que Blachon, c'est deux à trois fois qu'on le fait dans l'année. Pourquoi ? Parce que le risque est énorme à Blachon. Donc c'est vrai que les moyens sont plus mis là qu'à l'heure. Mais c'est tout le territoire qui est prévu dans le marché. Et ce marché-là, on va continuer à le faire vivre sur l'ensemble du territoire. On attend la reprise du pont pour reprendre la réfection des routes. Mais on a quelques difficultés quand même à des endroits où c'est critique. On a des difficultés pour l'évacuation des zones. Les difficultés qui sont liées au fait qu'avec, bien sûr, les administrés, et entre les administrés, vous savez, c'est pas toujours facile d'obtenir les autorisations vers le passager. Surtout que, quand on fait l'analysé d'un diagnostic, dans un quartier, on trouve toujours un responsable. C'est de l'eau à un tel qui claque une coulée pour un bret d'un bret d'un bret. Si de l'eau à un bret d'un bret, c'est parce qu'un tel est barré de l'eau à un tel côté, on ne fait pas de l'eau à avasser pour un bret d'un bret, etc. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et il y a des endroits où ils ne vont pas mettre les gens d'accord. On a un gros problème à l'autoroute. Ça fait longtemps qu'on veut le faire. On ne sait pas où faire passer l'eau. Entre accord, désaccord, accord, désaccord, on n'y arrive pas. Et le problème, il est souvent là où ça fait qu'on perd du temps sur ce type de travaux-là. Mais on ne désespére pas. On va y laver. Et puisque, de toutes les façons, il faut les faire et on ne le fera. Voilà. Oui, mais... J'ai bien entendu, hein. Mais est-ce qu'il faut marcher pour faire... Par exemple, moi, j'ai encore le là où j'ai pris, là. La Chabelle, mon grand groupe de Chabelle. Est-ce qu'il faut absolument passer le marché pour faire déboucher au bon ? Quand on la va descendre, quand on la va baigner, parce qu'il est boucher, il y a une chimera et il y a une chimera. Est-ce que... Oui, il faut le manger pour ça ? Il faut le manger pour ça. Il faut le manger pour ça. Pourquoi ? Parce que toi, tu vois tout le monde. Non, 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 on est désormais. Mais tout va comprendre que c'est pour ça. Oui, c'est ça. Il faut le manger parce qu'il n'y a pas que celui-là. Il y a plusieurs points. Et quand tu le chiffres, en termes de commandes publiques, tu es dans la règle de respect du marché public. Vu le montant, tu veux faire marcher. Et s'il est perdu au tunnel mobile, il est bouché dans la règle de l'Europe ? Non. Tu raisonne toujours par rapport à un pont. Non. Mais non. Vu le nombre qu'il y a, il ne faut pas raisonner par rapport à un seul. Vu le nombre qu'il y a, tu ne peux pas dire que tu vas le faire faire par le personnel communal parce que tu n'as pas le personnel communal pour faire l'intégralité en avant-être. Tu as un personnel communal pour faire un. Mais s'il y en avait un seul, mais tu n'as pas un seul, c'est que toi, tu vois l'exemple sur un que tu connais. Mais nous qui sommes là, ce n'est pas un qu'on connaît, on connaît toute la commune. Et pour faire toute la commune, il te faut une équipe en capacité d'intervenir. Bon. Avant le finir, pour M. Lothair, concernant ce qu'on a vu, tu m'as dit le jour, il y avait un tuyau. Effectivement, il y a un tuyau sur la côté du garage, mais encore j'ai vu ça renforcer l'après-midi. Il y a une grosse fuite et l'eau pour l'auteur, c'est passé un moment de pluie. Donc, je ne dis pas, mais c'est sur la grosse organisation qui est animale pour le secteur. Oui, enfin, je dis ça, mais je le signale. C'est important. C'est important et on va prévenir le fermier qui va s'en occuper. Merci collègues pour ces informations. C'est toujours important de faire remonter les informations. Il y a-t-il d'autres questions ? Il n'y a pas de questions parce qu'au vote, par rapport à l'affectation du FAC, qui est contre, qui s'abstient à l'auté à l'unanimité. Merci collègues. Le point suivant, le point numéro 4. La résiliation sans préavis contre le développement durable du territoire, passée avec le conseil régional et approbation de la nouvelle organisée de la programmation des opérations d'investissement de la commune. C'est le collègue Pierre Aldina qui nous a fait une poste lecture. Merci monsieur le président. Le conseil général de la loi de l'offre en 2015 a mis en place le contrat de développement durable du territoire et de sécurité. La délibération, c'est-à-dire, tient 1052 du 26 octobre 2015 votée par la commission permanente de cette collectivité, en approuvant d'ailleurs la signature avec la commune de Lamartin. Ce dispositif a depuis été annulé. Il convient pour le conseil municipal des communes concernés d'approuver la résiliation de ce montant, de ce contrat sans préavis. Il convient à nous de procéder à l'annulation et la délibération 2017-1069 en date du 12 octobre 2017 qui sollicitait la région voie de conformément au cédé d'été, de valider la proposition de certaines opérations en maîtrise du voie régionale, de délibérer sur une nouvelle programmation sollicitant le cofinancement du conseil régional. Aussi, il a proposé au conseil municipal d'approuver la résiliation sans préavis du contrat de développement durable du territoire. Cédé d'été, qu'il y ait le conseil régional et la commune de Lamartin, d'annuler la délibération numéro 17-1069 en date du 12 octobre 2017, de valider la proposition d'opération en maîtrise du voie suivant. Réflexion de la route de l'Amoisse, Montalèque, de Chabert, Réflexion de la route La Rosière aux Bosse-Montagnes, d'approuver la nouvelle programmation suivante des opérations d'investissement de la commune sollicitant le cofinancement du conseil régional. Le thématique, vous avez déjà le schéma, le premier opération partenaire au montant et pour sa tâche, alors c'est plus la peine que le débloque. Vous pouvez suivre sur votre papier, alors le maire vous demande de lire. Je reprends le montant global, qui est de 7 714 377,79 euros. Merci d'éguerre, s'il vous plaît. Collègues, faites-vous. D'abord, je vous demande de valider les propositions d'opération en maîtrise du ouvrage, et aussi la réflexion des routes, routes de l'Amoisse et Montalèque, etc. Concernant de vous, est-ce que ces travaux ont été retenus lors du passage de la région ou la matin, ou est-ce que c'est une demande qu'on va formulée ? Je ne sais pas si ma question est ici, c'est une première chose. Deuxième chose concernant le tableau mathématique, je vois en reconstruction de l'école de Caïm. Ce sera un problème mis au nom du groupe scolaire de Caïm. C'est une construction, c'est une construction. C'est une construction. C'est une construction. C'est une construction. Il n'y a pas de la voie de mise au nom, non plus. Non plus. Parce que les problèmes auraient existé. Donc, je vous remercie de ça. Et donc, ensuite, quand je vois l'effectio de la route, la hausière aux Montailles. C'est la route principale ? Oui, c'est la route principale. Et... C'est la route qui passe... Oui ! Je vais à l'usine. C'est ça. C'est l'usine. Ils sont là, ils se donnent qu'ils vont la matin. Non. Non. C'est la route qui va... J'ai le nom. 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 Pas c'est mon Chambouil alors ? Pas c'est mon Chambouil. Ah, bon. C'est le nom. Parce qu'il y a le nom. La route la route, là, parce que... Là où on existe l'angos poucement jaillet, ils sont beaucoup d'une bout de fond d'âme. C'est ça ? Hein ? Tout est pas aujourd'hui ? Oui. Il faut que vous utilisez ça. Elles sont dans la classe d'y là... C'est qu'ils se volent. Bien. Bien. Merci d'avoir une question. 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 Merci. Merci d'avoir une question. Merci d'avoir un Merci d'avoir une question. 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 aussi vous dire que ce qu'on appelle la continuité de service donc vous avez les éléments pour dire qu'il a payé de bonne foi oui il a payé de bonne foi puisque les gens travaillaient ils vont aller quand même mais c'est normal parce qu'il manquait la pièce administrative mais s'il n'y avait pas la bonne foi si les gens n'avaient pas travaillé c'est une affaire qui serait allé au pénal mais non mais je ne parle pas des gens qui ont travaillé les gens qui ont travaillé ils ont payé ils ont payé oui je dis c'est le comptable qui n'a pas fait ce travail et c'est lui justement et c'est pas aussi bien là que les margouilles se font des fois oui il faut exiger effectivement oui mais en disant ça comme ça ça s'est passé oui mais il faut en rester mais ça oui mais si j'ai la bonne fait l'arrivée convenablement oui parce que ça pas gratuit ça bon et c'est là que vous avez le barré du jour oui bon déjà ça date c'est une histoire qui d'accueillie de 1979 et ensuite ensuite collègue aujourd'hui l'affaire est une affaire du moment administrative ce n'est pas une affaire pénale c'est une affaire administrative je ne vois pas pourquoi on serait plus loyaliste contre le droit et pour une affaire magistratif on va condamner le contact public à payer de sa poche les gens qui ont travaillé pour la collectivité l'erreur elle existait il y avait une erreur qui existait on reconnaît les erreurs de toutes les façons les voir tellement été reconnu qu'il a payé de sa poche voilà il faut corriger les choses on va passer au vote qui est contre qui s'abstient donc voter à la majorité moins sur l'abstention le contact public sera bien content de pouvoir retrouver les sommes qu'il a payé de sa poche pour faire fonctionner la commune de la beauté à partie dans les années 79 et là est pour moi il va arrêter et qui dit c'est oui le cap à l'oeil qu'a paru et qu'a paru Vincent ou c'est en place le point suivant c'est le point numéro 7 mise en place de la commission de contrôle électorale la présentation est faite dans le corollaire Manuela Petruc c'est qui c'est Manuela que j'ai sous ma fille je vous avais changé la loi numéro la loi du numéro 26 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur la liste électorale est venue réformer la gestion des listes électorales en effet en plus de la mise en place d'un réfectoire électorale unique le R.E.U. qui permet de mettre fin au principe de révision annuelle des listes électorales elle facilite également l'inscription des citoyens en effet ces derniers pourront désormais à côté du 1er janvier 2019 date d'entrée en vigueur de la réforme s'inscrire jusqu'à quelques semaines avant la table du scrutin et non plus jusqu'au 31 décembre de l'année M-11 par ailleurs les communes se voient transférer en lieu et place les commissions administratives de la réfecture qui sont supprimées la compétence pour statuer sous les demandes d'inscription et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent pas les conditions que vous devriez vous inscrire elles seront en outre chargées d'examiner les recours administratives formées par l'électeur préalablement à tout recours contentieux contre les décisions prises par le maire à son entrée une commission de contrôle électorale doit en ce sens être mis en place article L-19 nouveau du nouveau code électoral elle se réunira au moins une fois par an et en tout état de cause entre le 24e et le 21e jour avant chaque sous-tête la commission est composée pour la commune de la montagne et conformément au 6e de l'article L-19 du nouveau code électoral de trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges pris dans l'ordre du tableau parmi les membres près à participer aux travaux de la commission à l'exception du maire des adjoints titulaires d'une délégation des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sous la liste électorale de deux conseillers municipaux appartenant à la 2e liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges pris dans l'ordre du tableau parmi les membres près à participer aux travaux de la commission il appartient au conseil municipal de désigner les membres de cette commission aussi il est proposé pour la commune de la montagne de désigner les membres ci-après élus de la majorité madame Yepon Translise, monsieur Citadel Christian, madame Burak Gladys il est par ailleurs demandé aux élus de la minorité de bien pouvoir proposer deux membres issus de la liste qui est stigérant à cette commission je vous demande d'en délivrer très bien, avant de poser la question aux élus de la minorité est-ce qu'il y a-t-il des questions par rapport à la présentation même de la note ? c'est l'application de texte oui c'est l'application de texte maintenant, je ne sais pas si de votre côté vous avez préparé la chose il nous faut deux personnes sur la liste qui a été conduite par monsieur Tourguil il y a deux présents il y a un petit souci c'est dans l'ordre du tabou c'est-à-dire que si on dit je ne sais pas qui est dans l'ordre du tabou qui est dans l'ordre du tabou c'est la liste qui c'est toi alors c'est toi et celui qui arrive juste après toi c'est toi dans l'ordre du tableau, parmi les membres, quand y a pas un dissi, qu'il y a pas un dissi, qu'il y a pas un dissi. Ah oui, les hommes ne sont pas là, ok. C'est bon. Alors, c'est bon. Là, on peut prendre l'art. Ok. C'est bon. Non, mais c'est vous qui l'avez dit, comment c'est vous qui le dites, c'est bon, moi je peux pas le dire, moi. Oui, mais c'est vous qui le veut dire, que ce sont, vous êtes les membres prêts, c'est pas moi qui, je ne peux pas le dire. Mais vous n'avez pas l'événité, je n'ai pas parlé de l'ordre, oui. D'accord. Ah oui. Ah oui. Ah mais c'est bon, je le dis. Les documents ont été envoyés à l'ensemble des membres. Oui, oui. Ils ont tous reçu. Ah mais, donc, donc, ils sortent tous. Nous sommes d'accord, mais c'est avec vous qui puissiez le dire. C'est pas moi, je ne suis pas capable de le dire. Il y a deux personnes qui sont prêtes à participer. Parce qu'on veut dire que ce sont les deux qui sont prêts à participer. Autrement, l'affaire est close. On ne peut pas parler d'un autre nom. On ne peut pas parler d'un autre nom. Voilà. Oui, mais au niveau équivoque, on ne peut pas s'éteindre après. On ne peut pas parler d'un autre nom. 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 Très bien. Donc, la liste est complète. On passe au vote. Qui est contre. Qui s'abstient. Adopté. À l'animité. Bien, ce collègue. Christian. Le point suivant, qui est le point 8, avancement de gré, désagré, collectivité, création de courses. Notre collègue, Christian, n'étant pas là, c'est Jean-Louis Cesslignot. Donc, ça fera la présentation. Merci, Président. Bonsoir à toutes et à tous. Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, et ce même lorsqu'il s'agit de modifier le tabou des emplois. À cet effet, après consultation du tabou des effectifs légitaires, il est nécessaire de créer par filière les postes suivants. Catégorie C, filière administrative 1, adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet. Filière administrative 1, adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet. Catégorie C, filière médico-sociale, secteur social. Filière administrative 1, agent social territorial principal de 2ème classe à temps complet. Catégorie C, filière technique 1, adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet. Catégorie C, filière animation 1, adjoint d'animation territorial à temps non complet. C. 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 D. C. 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 On va faire ça pour permettre aux agents qui ont la promotion de pouvoir avoir la promotion. On passe au vote, il y a ma question qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité vers ces collègues. Le point suivant qui est le point numéro 9, modification de l'indication 2018-06 relative à la signature du contrat local de santé. La présentation est faite par le collègue Francisier. Merci Président. Par délibération numéro 2018-06-10 en date du 28 juin 2018, le Conseil municipal a approuvé la signature par le maire de contrat local de santé avec la CAIET. Cependant, la délibération de 2 appareils n'est visible, n'est considérant indispensable pour la CAIET. Aussi, il convient de modifier la délibération suspensionnée comme juge. Vu la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015, portent en nouvelle organisation territoriale de la République, le code général des collectivités territoriales, notamment ces articles L521-17 et L5216-5, vu les articles L1434-2, L1434-12, L1434-17 et L1435-1 du code de la santé publique, vu la loi numéro 2009-879 du 21 juillet 2009, pour autant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire, HPST, considérant que la communauté d'agglomération du Nord-Bastère souhaite s'engager afin d'organiser sur son territoire, en partenariat avec l'Agence régionale de santé, un contrat local de santé qui vise à consolider le partenariat local sur les questions de santé. Les articles de la délibération restent inchangés. Je vous demande dans une vidéo. Si il y a des questions, collègues, c'est une question qui a déjà passé, c'est une modification matérielle, parce qu'il manque un épisode. Vous n'avez pas de la délibération à l'approprier un style d'ici là? Ah, ben les voix viennent d'ici? Les voix viennent d'ici? On va passer au vote qui est contre, qui s'abstient à l'obté ou à l'unanimité. Le point suivant, le point numéro 10, qui s'en charge fait près le transport des vététistes de l'association Unisport-Lamantinoise. Les sciences italiennes, nous voulons la présentation. Pour les critères, tu as la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. L'association Unisport-Lamantinoise, DSL, assure le développement et la promotion du cyclisme de manière générale. Elle entraîne des vététistes dans sa section VTT et participe à des compétitions dans la disciplinaire. Elle organise d'ailleurs des éprunts sur le territoire de la Montagne, en l'Union. L'association a souhaité participer à la Martinique-Vaille-Cœur, compétition qui s'est déroulée du 21 au 23 avril 2017, et avait donc sollicité la Commune pour une prise en charge des frais de transport pour les cyclistes du groupe. 25 vététistes se sont donc envolés vers la Martinique le 21 avril 2017, afin d'y participer et sont retournés le 23 avril 2017 en voie de l'autre. Après de régulariser la prise en charge de ce déplacement, le maire propose au Conseil municipal d'approuver la prise en charge financière des frais de transport qui se sont élevés à 4.753 euros. Il nous est demandé d'en délibérer. Il y a que c'est des questions, collègues. La question passe au vote, qui est contre, qui s'abstient, adoptée. Point suivant, qui est le point numéro 11. Signature d'une convention avec les différentes sociétés pour le financement du réseau d'assainissement de Caillou-La-Montaine. Collègue Lucette. Lucette Zahy, vous m'avez la présentation. Merci. La bêtise du murage de l'opération de construction d'une canalisation en revuant la zone de Caillou à la station d'épuration de Blachon est assurée par la commune de La-Montaine. En effet, la disposition 36 du Cidage, dévoilée, impose que les nouvelles unités de traitement de plus de 20 de H relèvent de l'assainissement collectif, tout est le plus que parmi les collectivités, on a sous la bêtise du murage en termes de travaux d'encontent. La commune de La-Montaine a lancé l'opération d'assainissement de toutes les zones de Caillou afin de pouvoir faire face aux différents projets prévus, à savoir la construction de logements, des groupes scolaires et des zones commerciales. Le périmètre d'action de ce projet d'assainissement comprend le transfert des eaux usées et de différents projets de la STEP actuelle de Blachon, la subvention et le remplacement de ministères par des postes de reformation. La réflexion du réseau gravitaire existant doit recevoir les essouffes. Afin de réaliser ce réseau d'assainissement, la commune a convenu d'un partenariat financier avec les différentes sociétés concernées par les programmes de construction de la loi. Dans ce périmètre, sont concernés en 1 les effluents de la résidence de La-Montaine composés de 80 logements acquis en BFA par la Sénat en besoin de 243 équivalents habitants. Aussi, la S.A.R.L. La-Montaine, dont la gérante et Mme Laurence Linière, s'engagent à participer au financement de l'opération d'assainissement à hauteur de 200 000 euros et une taxe complète. En 2, les effluents de la résidence de La-Montaine proposés de 180 logements acquis en BFA par la société immobilière de la loi de l'Ontaine ont besoin de 395 équivalents habitants. La S.A.R.L. La-Montaine, dont le gérant est M. Michel Badel, s'engage à participer au financement de l'opération d'assainissement à hauteur de 250 000 euros et une taxe complète. En 3, les effluents des galeries de Moukou composés de 24 locaux commerciaux ont besoin de 36 équivalents habitants. La S.A.R.L. des galeries de Moukou, dont le gérant est M. Michel Badel, s'engage à participer au financement de l'opération d'assainissement à hauteur de 10 000 1 500 euros pour 4 équipes. En 4, les effluents de la résidence Saint-Charles composés de 84 logements acquis en BFA par la société immobilière de la loi de l'Ontaine ont besoin de 231 équivalents habitants. La S.A.R.L. Saint-Charles, dont le gérant est M. Michel Badel, s'engage à participer au financement de l'opération d'assainissement à hauteur de 111 500 euros pour 4 équipes. La S.A.R.L. des galeries de Moukou, dont le gérant est M. Michel Badel, s'engage à participer au financement de l'opération d'assainissement à hauteur de 135 000 euros pour 4 équipes. La S.A.R.L. des galeries de Moukou, dont le gérant est M. Michel Badel, s'engage à participer au financement de l'opération d'assainissement à hauteur de 73 000 euros pour 4 équipes. Il est demandé au Conseil de vous donner à signer des conventions avec les différentes sociétés pour le financement de cette opération d'assainissement. Il vous est demandé d'en délibérer. Merci. Des questions, collègues. Oui, précisément. Oui. Les montants qui sont annoncés, ou le sont, après l'étude, pour la réalisation, effectivement, de la fonction entre les logements et la canalisation qui existe. Mais sachez, effectivement, que la commune reste aussi après, en responsabilité pour tout ce qui sera entretien. Qui supporte les deux ? Alors, la loi a évolué à plusieurs étapes. Première étape, l'évolution de la loi, c'est que ce sont les collectivités qui, quand il y a des projets d'aménagement nôtre, qui doivent maintenant faire la santé. La charge des collectivités. Ce n'est plus la charge des publics, c'est la charge des collectivités. Quelle collectivité ? Parce qu'il y a une polémique là-dessus, là, il y a un rapport n'importe quoi. La compétence, c'est une compétence CNBT. C'est la CNBT qui est compétente. Seulement, sur le territoire de Lamentaire, avant que la compétence soit transférée à la CNBT, il y avait le projet de cahier. Et la commune de Lamentaire avait déjà lancé des opérations d'assainissement. Donc, la compétence, c'est la compétence de la CNBT. Le projet a été lancé par la commune de Lamentaire. Donc, la commune de Lamentaire a gardé ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage. De façon à pouvoir terminer les projets. On aurait pu conspérer les marchés à la communauté d'appelot, etc. Mais le temps administratif de transfert, etc. aurait cassé le temps de réalisation et démobiliser les entreprises et reproduire. Malgré que la commune a continué, vous avez bien vu qu'il y a eu un petit délai, quand même, un petit déclenage entre le moment où il faut le dupler des maisons et que ça soit prêt, etc. Donc, on a préféré continuer. Et dans le cadre, bien sûr, de cette négociation qui paye, on a un cas de négociation avec les privés. Ils n'étaient pas obligés. Mais, ils ont accepté de participer financièrement. Donc, c'est une négociation, c'est une discussion, c'est une négociation. Parce qu'il faut savoir que les privés, quand même, qui amènent leur projet et font de l'argent. D'accord. Donc, la charge, la loi dit que la charge, c'est la commune. Maintenant, la communauté d'abonnementation, c'est la collectivité. Mais, on ne peut pas négocier. Donc, on a négocié et on vous demande de délivrer suite à la négociation pour que on puisse signer les conventions et pour que les privés puissent verser le cofinancement. Après, maintenant, c'est la communauté d'abonnementation qui, ayant la compétence, qui va assumer le suivi, qui va assumer l'entretien, qui va assumer tout le reste. À travers un marché qui existe déjà, qui est celui de l'assainissement et c'est l'ancienne l'entretien des eaux qui a changé le nom, K.O.O. je crois maintenant. Voilà. et c'est eux qui vont ce qu'on appelle la qualité de l'application de services publics et qui vont assumer effectivement l'entretien. Donc, ça implique que désormais, tous les locataires, par exemple, de ces zones-là verront sur leur facture d'eau le surcoût de traitement des eaux usées. Enfin, ce n'est pas un surcoût, c'est-à-dire qu'il y a une tarification comme pour l'eau, il y a un coût. Il y a un coût comme pour l'eau et le verront sur leur facture. La facture pour un coût potable. Il y a une manière de calculer qui est assez bizarre d'ailleurs, mais c'est calculé sur l'eau potable. Oui, mais pourquoi je dis surcoût ? Parce que c'est vrai que les gens sont accoutumés à avoir qu'une seule ligne d'écriture qui est celle de l'eau potable. Jusqu'à présent, ceux qui habitent le quartier, de qui vous parlez, non, non, mais je parle des habitants qui habitaient effectivement le quartier, par exemple, en caillou, qui habitaient le quartier et qui, sur leur facturation, avaient uniquement une ligne d'écriture qui était effectivement l'eau potable. Désormais, qu'est-ce qui qui vont être connectés aux réseaux d'assainissement, donc, vont avoir une deuxième ligne qui sera traitement des eusées. S'ils sont connectés au réseau. S'ils ne sont pas connectés au réseau, ils ne vont pas payer. il y a un texte de loi, je ne vais pas nous dire, mais qui spécifie que dès lors que le réseau existe, ils sont énergibles systématiquement au paiement de l'assainissement. tu me l'as fait quelque chose. Oui, tout à fait, il y a raison. Mais que le réseau existe, il est... Je dis ça parce qu'il va falloir s'attendre à de nouvelles réclamations parce que les gens ne sont pas informés. Dans la zone qu'a eu, il y a encore des gens qui, effectivement, aujourd'hui, sont connectés à leur force traditionnelle et ils ne vont pas comprendre, effectivement, d'avoir cette ligne supplémentaire d'écriture qui va doubler la facturation de l'eau. Non, mais ça, on verra. On va attendre. On verra parce que, comme je l'ai dit, le réseau existe, il y a les gens qui sont connectés, les gens qui ne sont pas connectés. Donc, on verra pour régler cette question-là et on la réglera de la manière la plus juste possible. d'accord. Monsieur le répondant. Oui. Moi, je suis pour le principe que les entreprises font une contribution pour terminer la situation. Mais je me demande est-ce que on ne va pas revenir sur ça sur cette délivration-là. Parce que vous avez dit que vous avez expliqué pourquoi c'est la commune qui a fait les véhicules qui a l'assuré le marché et ça, c'est pour le problème qui a l'assuré aussi. Les chambres et les journalistes font qu'on va aller et c'est des vagues. Ah oui, mais on a demandé l'avis de la Chambre là-dessus. et la Chambre a tranché parce que la Chambre a très bien examiné la chose et a dit il vaut mieux que ce soit la commune qui continue, il vaut mieux que ce soit la commune qui paye, que la commune se fasse rembourser ensuite par la CNBT sinon on met en difficulté les travaux et les entreprises. si vous avez le feu vert. Oui, 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 on a le feu vert. 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 Je n'ai pas son collègue bon, on a fait l'actualité. La vie de la Chambre est tombée. On viendra là-dessus ici. Ce n'est pas le droit du jour. On n'a pas le droit d'en parler. Donc, on viendra là-dessus et la question de l'assainissement est critiquée dans la vie. Donc, il n'y a pas de souci sur ça. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, collègues, on passe au vote qui est contre, qui s'abstient. Donc, adoptez, collègues. Merci, parce que c'est très important pour nous et c'est surtout important pour les entreprises. Enfin, les entreprises qui vont réaliser des troupes. Bien entendu. Le point suivant, qui est le point numéro... Le point numéro... Le point numéro... Vente du terrain référencié sur le numéro BD260 c'est une surface de 10.244 m² située à Caillou-la-Montaine. C'est mon collègue, Marie-Line Jacquet, qui va nous faire la présentation. Merci, Président. La communauté de la Montaigne, c'est le point numéro BD260 sur le bas de 10.244 m² situé à Caillou. Ce terrain est à travers les différents documents d'urbanisme de la ville et notamment dans les documents du plan local d'urbanisme à l'invocation résidentielle. Plusieurs propositions d'acquisition de ce terrain ont été faites à la municipalité. Aussi, la commission aménagement du territoire qui s'est réunie le jeudi 10 octobre 2018 après avoir étudié ces différentes propositions a retenu celle du groupe Brisa qui répond aux attentes de la commune pour l'aménagement de la zone. Le groupe Brisa, géré par M. Michel Brisa et dont le siège est planté dans la zone industrielle de Jarry à Bémarroche, a proposé un projet de construction de l'autisme proposé de 18 lots de 547 m² à 689,078 m². Aussi, il est proposé de faire la cession du terrain à notreprise dans le cadre de ce projet de construction. Le service de France Blu-Bénage estimé la valeur blénale de ce terrain à 580,835 euros soit 56,070 euros par 2,4 m². S'agissant d'une transaction à profiter pour l'entreprise, il est proposé au conseil municipal de ne pas suivre la vie de France Blu-Bénage et de faire l'avantage au visage de ce terrain au prix de 640,000 euros soit 62,47 euros le décal. Je vous demande de délivrer. Merci collègues. Y a-t-il des questions ? Oui. Il n'y a pas de question de suggestion. Le groupe Michel Bizarre, c'est le business qu'il fait. Il ne serait jamais venu là s'il n'y avait pas de la frérie. Il n'est pas effectivement au-delà de la priorisation des domaines, mais je dis que nous sommes malgré tout trop généreux de sachant effectivement, sauf si effectivement au bout, on cloisonne les prix les plus finaux. c'est exactement ça. C'est une discussion globale, c'est un projet global, parce qu'on veut quand même que les acquisitions soient à la mortée des personnes et on souhaite que ça soit effectivement des jeunes ménages la mâtinoise et les mots accédants qui puissent pouvoir acheter leur terrain construire leur maison. C'est le soin que vous avez le droit à dire. Vous souhaitez ça ? Vous souhaitez ? On souhaite que ce soit les jeunes ménages avec la mâtinoise, oui, il y en a un lien au mâtinoise. Mais ce soit les candidats. Aujourd'hui, on travaille avec le groupe PISA sur le projet et je peux dire qu'ils respectent je peux dire sur combien de places. Tu ne vas pas faire un projet discriminant où tu dis qu'on y appellait la mâtinoise, on y appellait la mâtinoise, mais il y a une liste. La liste passera par la mâtinoise, on présentera les candidats, on discutera avec le groupe PISA. Et si, bien sûr, nous avons les l'amantinoises qui remplissent des conditions, eh bien, oui, ce sera les l'amantinoises de ce moment-là. Mais il y a un travail pour nous qui se fera avec le groupe PISA. On ne peut pas dire au pied par que c'est comme les l'amantinoises que ce soit pour les l'amantinoises. Ce n'est pas possible, mais on va inciter les l'amantinoises à venir et on fera en sorte d'accompagner de la démarche les l'amantinoises pour qu'il y ait les l'amantinoises. C'est une démarche excitative. Oui, j'ai fait bon. Je vous l'écris bien Michel Gouzard. Je sais qu'il y en a beaucoup en prospective et je sais aussi qu'il y en a beaucoup avec des plans, des neuf plans bénéficiaires. Est-ce qu'on sait déjà à quel prix sera les différences ? Vous la touchez à tout. Non, ce n'est pas encore parce qu'il y a des études qui doivent être faites sur l'aménagement, sur les foyeries qu'il va mettre, sur les réseaux divers qu'il ne mitra, sur les populations de l'autisme. Mais nous sommes en contact avec lui et nous continuons à travailler là-dessus. Alors, est-ce que toute la partie de l'aménagement suffira seulement de sa liberté ou est-ce que la commune lui impose un cadre pour l'aménagement ? Non. Là, on est dans un cadre où on doit respecter déjà les règles de matière du banisme qui sont fixés par, bien sûr, la municipalité. C'est la première chose. Donc ça, c'est une contrainte pour lui. Il est obligé de respecter ça. Ensuite, il y a l'autre volet qui est le fait de la discussion, de la négociation avec nous sur le projet. C'est un projet qui a été vu en commission et qui passe en commission. La parcellisation, déjà, a été un élément déterminant. C'est-à-dire le nombre de mètres carrés à Marcel. Nous nous sommes arrêtés à ça déjà pour choisir le groupe BISA parce qu'il y avait plusieurs candidats. Et c'est en fait la proposition faite par le groupe BISA en fonction de la parcellisation qui nous a permis d'arrêter ce choix. Pour l'instant, c'était le critère qui permettait, en fait, le groupe BISA permettait à l'avantage de perçoit de pouvoir s'installer. Donc, des lots qui sont plus petits et plus intéressants. Et moins chers, certainement. Mais je suis convaincu, lui, il connaît déjà les prix. Ah, peut-être. C'est fait par c'est son métier. Et ainsi, d'autres questions ? Oui, la bonne question c'est pourquoi est-ce qu'on voit le thème ? Oui, parce que on a une mise en conscience et on a servi de demander de pouvoir mettre en place ça aussi. Bon, s'il faut répondre à une demande pour que la matinoire construise, pourquoi est-ce que la commune ne va pas directement pour la matinoire ? C'est une chose ? C'est pas fait. Deuxième chose, et je vous rejoins au collègue de bonheur, à Castel, là où situe le thème, et les domaines disent parcelle gratte en bordu de route face au centre commercial de la matinoire, soit une qui est excessivement bien placée et on repart à 62 euros. qui est le thème ? Donc là, nous allons venir voir le prix de ce boutique est réglé. Et là, on va venir le boutique de la matinoire. Et là, on va acheter un gourou, là, à 120 euros, moins ça à cause de l'argent. Oui. Premièrement, c'est pourquoi on va acheter, parce qu'on peut faire l'évidence, disons-tête. Et deuxièmement, il y a ça, pour moi, nous avons fait une spéculation, pour moi, nous avons fait l'argent, c'est-à-dire que l'argent, c'est-à-dire que l'argent, c'est-à-dire que l'argent, il s'en fait moins deux fois qu'il va y acheter, il a même. Et c'est là pour le faire, c'est-à-dire que l'argent. Alors on va arrêter à plus d'acheter. Premièrement, la mairie de Lavalin vend des parcelles, nous en vendons. Nous en vendons, nous en vendons à Clashop, nous en vendons. Nous vendons des parcelles. La mairie vend des parcelles à l'année Lavantinoire. Ici même vous avez déjà été livrés ou nous avons vendu des parcelles à l'année Lavantinoire. Seulement, ce n'est pas le métier de la mairie que d'aménager et de faire un lotissement. Nous, on ne sait pas faire ça. Faire un lotissement, ce n'est pas notre métier. C'est un métier qu'on ne sait pas faire. Là, c'est un lotissement qui va être fait. Ce ne sont pas des maisons individuelles. Il ne construit pas. Il ne va pas construire des villas pour revendre. Il va vendre, il va lotir et vendre des parts. Voilà. Nous, nous avons estimé le prix légèrement au-dessus du prix des domaines. En tenant compte, bien sûr, que c'est une opération financière, une opération commerciale. Mais nous avons réfléchi aussi sur le fait que si on met le prix trop haut, lui, il va répercuter sa marge sur un prix déjà haut. Donc, on va limiter l'accès pour les personnes qui n'ont pas les loyer. Et pourquoi ? Il y a des gens où nous voulons que les personnes qui ont un revenu pas trop élevé puissent quand même accéder à la propriété, avoir leur maison, acheter leur terrain. Parce que c'est une réaction chère. Plus que vanté qu'un achet bail, plus ni il est revendu, ni encore plus cher. Donc, c'est ça, c'est ça la chose. Donc, il faut chercher l'équilibre. On vend quand même plus cher que le prix des domaines. On ne lui vend pas au prix des domaines. On vend légèrement plus cher que le prix des domaines. Mais, on aurait pu dire à 110 euros le même quand même. Mais lui, il aurait revendu à quel prix ? Voilà, donc c'est ça le problème. Il faut penser à la guerre, parce que nous, on fait de la politique. La politique, c'est penser à ceux qui, en final, vont pouvoir profiter de la chose. Vous savez, bien souvent, dans certaines communes, c'est les bienvenus qu'on fait. On vend au prix le plus bas pour inciter les gens à construire et à pouvoir s'installer. Et là, on ne vend pas au plus bas, on vend déjà à un prix supérieur. Et il faut mettre des V.O. On peut le faire, parce que nous... Si c'est une politique, il faut mettre des V.O. Oui, on s'en d'accord. Oui, on s'en d'accord. On a un accord, ça va dire, mais à condition qu'il y ait des V.O. Oui, on s'en d'accord. Et c'est pour ça qu'on met en place avec lui une espèce de commission d'attribution. Bonsoir, aussi. Le terrain de courbois, qui est maintenant situé sous la parcelle et lancé à N2-279 à Bougain, existe depuis plus d'une centaine d'années. Ce terrain était autrefois entretenu par les habitants et par tous les voisins. La communauté a récupéré la gestion depuis une dizaine d'années, à peine de répondre aux besoins d'ambitions des administrés. Les associations sportives qui l'utilisent régulièrement et a fait des travaux pour son effleurage réalisent notre matière. Ce terrain a porté à Mme Gillette, sous deux noms, résident à Venu-Baboncourt, 9770 Petit-Bourg. Aussi, afin de pouvoir jouer au pleinement de l'utilisation de ce terrain, il a été convenu avec ce propriétaire que la commune puisse signer un bal apithéritique d'une durée de 99 ans pour la somme de l'eau symbolique. Il a demandé au conseil municipal de péniser le maire à signer ce bal apithéritique, permettant à la communauté de le succès-ci d'assurer une légestion de son utilisation. Je vous demande l'unanimité. Merci des questions, vous l'avez. Vous connaissez les terrains de football de Guilherme. Je pense que votre qui est contre, il s'abstient à l'obté, collègues à l'unanimité. Merci, parce que ça pose un problème pratique, juridique, puisque c'est nos questions déjà l'envoient tiennes, mais sur nous-mêmes, qui, pour l'instant, réglementairement, n'était pas encore celui de la mairie de la Vendée. Le point suivant, qui est le point numéro 16, puisque le point 15 a déjà été traité. Annulation et réflexion dans l'inviration numéro 2018-08-76, autorisant le maire à faire la cession du terrain communal cadastré, BD numéro 706. Présentation faite par Lucien Osor. Merci, Président. La commune a décidé de faire la cession du terrain communal cadastré-BD numéro 706, d'une superficie de 635 m², au profit de M. Nizus, le rapport des libérations numéro 201-18-2013. Alors, 2018-076, en date du 30 août 2018. Après vérification, il apparaît qu'une erreur a été donnée sur la surface réelle du terrain, qui est de 634 m² et une erreur de 700 m². Le 11 juillet 2018, M. Le Ronde 18 s'est marié avec Mme Anne-Ros-Suzanne Pasquo-Blandin, à la mairie de Lamont-Din, sans contrat de l'engagement, le Ronde 18, afin de pouvoir établir l'acte hypothécaire nécessaire au dossier d'administration, doit prendre en compte cette nouvelle situation et intégrer le nom de Mme Anne-Ros-Suzanne Pasquo-Blandin, épouse de M. Lysus Loura, dans tous les documents y afférés, y compris dans la libération. Aussi, il s'avère nécessaire de faire figurer le nom de l'épouse de M. Lysus Loura dans la délibération autorisant la vente du terrain BD 706 et la corriger la superficie. Il est donc proposé au Conseil municipal d'annuler et de remplacer la délibération numéro 2018-0876 par la présente autorisant le maire à faire la cession du terrain communal cadastré BD 706 d'une superficie de 624 m² au profit de M. Lysus Loura et de Mme Lysus en Ros-Suzanne, mais parce qu'on en est pour la somme de 44 380 euros. Je vous demande d'en délibérer. Merci collègue à toutes les questions. Il n'y a pas de questions par ce vote qui est contre, qui s'en tient, adopté à l'unanimité. Le point suivant qui est le point numéro 17, organisation de la manifestation. Oui, est-ce que tu vois ? Oui, pose particulier. Oui, donc je voudrais faire l'observation concernant le poste 5. Dans le montage financier, il y a le souci concernant le pourcentage. Ça a été déranger ? Ok, d'accord. Je suis sur le point, oui, c'est votre. Très bien. Le point 17, organisation de la manifestation, Noël Montéville, présentation faite par le populiste, la discipline, la gratitude sur la populiste. Merci. Pour la cinquième année consécutive, la ville de la Montée souhaite organiser la manifestation, Noël Montéville. Cet événement célèbre la fin de l'année dans une ambiance festive et joyeuse, et Ben Noël a l'honneur dans toute sa dimension traditionnelle, culturelle et économique. Cette année, cette manifestation devenue phare pour la ville de la Montée doit se tenir les 7 et 8 décembre prochains. Le vendredi 7 décembre sera consacré aux enfants avec une matinée d'escolaires puis un village animé dans la précieuse. Le samedi 8 décembre se tiendra le marché de Noël toute la journée, clôture en fin de journée par un grand chantier Noël. Un grand chantier Noël. Le budget global de la manifestation est de 27 276 043,43 euros centimes. Afin de ne pas supporter ce coût en totalité, la municipalité sollicite une subvention à hauteur de 80 % du prix global auprès du GAL dans le cadre du programme leader non basculaire. Pour rappel, les leaders, liaisons entre actions de développement de l'économie rurale sont des programmes européens dédiés aux territoires ruraux. Ces dispositifs favorisent les initiatives locales et permettent aux collectivités, entreprises ou associations de financer leurs projets dès lors que ceux-ci sont érigés. ont été érigés. Après obtenir cette subvention, il est nécessaire de délivrer sur le principe de la manifestation, son budget prévisionnel et son plan de financement conformément au tableau ci-dessous. C'est équilibré, on dépense 27 276 043,43 et on recette 27 273 043,43. Alors les partenaires, ville 4 895,29 euros, soit 18 %, GAL 21 821,14 euros, soit 4 20 %, exposant 560 euros, soit 2 %, total 27 277 043,43. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, collègue. Merci, collègue. Il n'y a pas de questions. C'est récurrent maintenant. Je vous remercie. On passe au vote qui est contre, qui s'abstient à notre terminanimité. Merci, collègue. L'ordre du jour principal est épuisé. Il y a deux autres questions à l'ordre du jour. Ce sont des questions qui nous ont été proposées, présentées dans les règles, par le collègue Nicole Béretclat. Donc, le collègue Nicole Béretclat en application aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au droit à l'information des conseillers municipaux. Je vous prie de bien vouloir réformer le conseil municipal national du 20 novembre 2018 concernant des groupes que vous avez tenus récemment dans la presse locale relative à la participation de nos groupes et d'ex-collègues de la Montaigne à un voyage assez malheureux dans le cadre des manifestations liées au départ de la route du Rhum. Les deux, la situation de l'agent de notre collectivité qui serait en situation de conflit d'intérêt en étant à la fois agent municipal et président de l'association qui a reçu des subventions de la commune de la Montaigne. Donc, je voudrais pouvoir disposer de tous les documents relatifs à cette affaire, ainsi que celles concernant le rapport de la chambre que je l'avais, comme au sujet d'un objectif de 2018 de la commune de la Montaigne. Alors, sur la participation au collègue, le groupe d'élèves du collège de la Montaigne à un voyage à Saint-Malo du local des manifestations liées au départ de la route du Rhum. C'est le projet qui s'appelle School Avignon. Donc, la participation de la commune n'était pas une participation financière. Nous n'avons pas financé le voyage. La participation de la commune, c'est dans le cadre du partenariat entre le collège et nous même dans la pratique de l'Avignon. Donc, ce sont des enfants qui, dans le cadre de la pratique de l'Avignon, sont pris en charge par notre collègue Eti Odadan, qui est un personnel de la municipalité de la Montaigne, sur des bateaux qui sont des bateaux de la commune, de la Montaigne. Donc, ils ont été préparés, ils ont été formés à l'Avignon, afin de participer à une manifestation commune avec la ville de Saint-Malo, qui d'ailleurs est déjà venue aussi à Montaigne, à Blachon, puisqu'il y a un partenariat entre l'association Avignon de M. Odadan et, bien sûr, la ville de Saint-Malo. C'est dans ce cas-là qu'il y a le partenariat. Mais bon, il n'y a pas eu de participation financière de la commune au déplacement. Donc, c'est les directs du collège qui sont allés avec le chef d'Avignon. Qui pratiquent la ville, oui. Qui pratiquent la ville. Oui, avec le plein. D'accord, c'est la première question. La deuxième question. La situation de l'agent de la collectivité qui serait en situation de compte d'un terrain, en étant à la fois agent municipal et président d'une association qui a reçu des subventions de la commune de la Montaigne. Ça, au lèvres, j'ai déjà le dit. J'ai été dans une interview où le journaliste a dit « et qu'il reçoit les subventions ». J'ai répondu « et qu'il reçoit les subventions ». Personne n'a dit « et qu'il reçoit les subventions de la commune de la Montaigne ». C'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais elle est là. Ceux qui voulaient entendre la Montaigne derrière ont peut-être entendu la Montaigne, parce qu'ils ont sous-entendu la Montaigne, mais il n'a jamais été dit la Montaigne. Mais le conflit d'être humain est où alors ? Alors, le conflit d'être humain est que cette personne était donneur d'ordre dans son service. Donneur d'ordre. Et en même temps, son association, elle préside l'association et l'association travaille pour ce service. Ça me pose un problème. Cette personne ne peut pas être donneur d'ordre en tant qu'employé municipal, seule personne qui travaille dans le service et qui est présidente d'une association qui est en convention avec la commune et qui reçoit les administrés et qui fait travailler ses administrés avec des professionnels qui peuvent être recommandés par l'association. Donc, vous comprenez ? Enfin, j'ai compris ce que vous avez dit. Oui. Bon. Par contre, je veux vérifier parce que moi, j'ai écouté l'OCI. Et je crois... C'est pas l'OCI, c'est vous après le premier. Et... bon, là, pourquoi c'est moi ? Elle est pas oubliée. J'ai écouté l'interview et je crois avoir entendu, je vais vérifier. Non, mais tu peux vérifier pour le moment. Oui, d'accord. Je suis sûr de ce point. Il y a un conflit d'intérêt parce qu'elle travaille... Elle est l'agent communale, qu'elle travaille... Elle est présidente d'une association qui perçoit les subventions. Voilà. Bon, exactement. J'ai enregistré le rapport. Mais c'est pas de la commune. D'accord, d'accord. Donc, si c'est pas ça, donc la question ne se pose pas. Parce que je me disais qu'il y a deux, trois personnels. Donc, membres du personnel communale. Qui sont aussi responsables, présidents, ou membres de l'association. Et qui vont travailler sans problème. Comment c'est pour quoi ? Si... Non, tu as raison. Oui, je n'ai pas dit ça. La question c'est... Parce que chaque fois qu'on intervienne à ces instants, c'est pour ne pas ouvrir la porte... Non, mais tu as raison. Le problème, c'est pas de travailler à la commune, il est président d'une association. Voilà. On peut travailler à la commune, et être président d'une association, et membres de cette association, on peut recevoir des subventions de la commune.